Quand on regarde le sondage, il faut se dire aussi pourquoi les gens ne votent plus pour les partis traditionnels, mais cherchent une alternative. Aujourd'hui, il y a une crise énergétique, une crise du pouvoir d'achat qui est là. Notre gouvernement, d'un côté, bloque les salaires, d'un autre côté, n'a pas bloqué les prix de l'énergie. On est dans une crise suite à la libéralisation du marché de l'énergie, où d'un côté, il y a des gens qui font du bénéfice à crever, surtout dans le secteur énergétique, mais ailleurs aussi. Et d'un autre côté, des gens qui ne savent plus faire face à des besoins premiers. C'est-à-dire donner une douche à ses enfants, par exemple. Et donc, je pense que dans ce cadre-là, les gens sont vraiment à la recherche d'une alternative, d'une rupture avec le système néolibéral. Et nous, avec le PTB, ce sont aussi des propositions concrètes. Les gens veulent une rupture avec ça. Et j'espère aussi que les partis traditionnels peuvent entendre ça, que la politique actuelle de la Vivaldi, par exemple, elle n'est pas à la hauteur de la crise que les gens vivent. Sophie Merckx, une photographie comme ça de l'échiquier politique, nous rappelle aussi qu'en Belgique, il faut être plusieurs autour de la table pour gouverner. Il n'y a pas un parti qui sort majoritaire. Ça veut dire qu'il faut trouver des alliances. C'est qui vos alliés dans vos combats ? Et c'est qui vos adversaires ? Je dirais tout d'abord, nos alliés, c'est quand même aussi les gens qui sont en lutte sur le terrain. C'est peut-être bizarre de dire ça, mais quand on veut changer des choses dans la société dans laquelle on est, ça ne se décide pas qu'au gouvernement, ça se décide aussi dans la rue et dans la lutte. Deuxième chose, c'est bien sûr, jamais on ferait une alliance avec un parti comme le MR, quand on regarde aujourd'hui ce qu'il propose pour couper encore dans les pensions des gens, encore économiser là-bas 6 milliards d'euros. C'est vraiment scandaleux, alors que la plupart des gens n'arrivent déjà pas à l'âge de la pension avec la pénibilité des métiers qu'ils ont. Donc c'est vraiment des propositions scandaleuses. Jamais on ne trouverait d'accord avec ça. Mais nous, on regarde bien sûr vers les parties dites de gauche. Mais alors j'ai envie de leur dire, quel bilan font-ils des 30 ans de politique néolibérale finalement ? Le nombre de logements sociaux en Wallonie n'a jamais été aussi bas. On donne des aides aux entreprises comme ça et quand même ils ferment après les portes. Cette politique-là, elle doit changer et c'est ça la question qu'il faut poser à M. Magnette. Est-ce qu'il a envie de changer ce logiciel-là et de vraiment, par exemple, au niveau des prix de l'énergie, reprendre le contrôle de l'énergie ou est-ce qu'il veut continuer la politique qu'il a faite depuis les 30 dernières années ? Paul Magnette, dans une interview dans Le Soir, il y a quelques semaines, dit qu'en fait quand vous négociez, vous-même d'ailleurs Sophie Merckx vous cite, vous mettez en dessous de la table, grosso modo, vous fouillez vos responsabilités. C'est vraiment ridicule. Quand nous sommes allés négocier par rapport à Charleroi, on a fait une campagne, par exemple, par rapport au droit au logement. Et deuxième chose, on a dit les projets bling-bling à Charleroi, comme la marina qu'il veut construire, ça doit être fini. Ce n'est pas avec ça qu'on va résoudre les problèmes à Charleroi. Et quand on est venu à la table des négociations et que j'ai proposé à Paul Magnette de prendre les budgets des projets de prestige et de les investir pour construire plus de logements, d'imposer aussi aux promoteurs immobiliers de construire des logements abordables, c'est lui qui s'est caché en dessous de la table. Et il a dit, mais Sophie, on ne va pas faire ça à Charleroi. Moi, je ne veux pas attirer plus de pauvres. Je me suis demandé si j'avais un socialiste en face de moi ou un libéral. Et c'est ça le problème du PS des 30 dernières années. Oui, ils voient que le PTB monte et parfois dans le discours, ça devient un petit peu plus à gauche. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'ils pensent vraiment sur le système capitaliste, par exemple, dans lequel on vit ? Est-ce qu'ils veulent vraiment changer ça ? À ce niveau-là, je ne sens pas le changement.